Bonjour Jean-Numa Ducange, nous sommes ravis de vous accueillir pour la sortie très attendue de votre biographie de Jean Jaurès qui est à la fois une biographie qui actualise évidemment comme toute nouvelle biographie les connaissances sur le sujet mais qui a comme originalité d'intégrer aussi au-delà des aspects factuels de la matière que vous mobilisez les approches les plus récentes on va dire de l'historiographie et notamment un des angles d'attaque les plus novateurs en tout cas qui saute aux yeux quand on a votre livre dans les mains c'est l'importance que vous apportez au regard étranger qui est porté sur Jaurès puisque spontanément évidemment quand on passe en Jean Jaurès on pense à la France en fait on pense à l'histoire politique française, on pense à l'histoire nationale on pense même au roman national tellement Jaurès a été repris par toutes les forces politiques possibles mais vous dites que si Jaurès n'a jamais vécu à l'étranger, s'il n'a pas eu ces parcours d'exilé que beaucoup de militants de gauche ont connu au 19ème et même à la fin du 19ème c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, vous insistez notamment sur son séjour en Argentine par exemple et vous dites même, je vous cite, ce sont ainsi peut-être les regards extérieurs à la France qui nous permettent de mieux le connaître en vous appuyant notamment sur des archives de police allemande sur les archives de l'Institut international d'histoire sociale d'Amsterdam sur les archives autruciennes, russes et la première question que je voudrais poser c'est celle-ci c'est pourquoi avoir autant insisté sur ce renversement de perspective sur ce renversement de perspective qui nous fait quitter un petit peu l'histoire franco-française pour essayer de voir ce personnage fondamental dans l'histoire de France évidemment mais avec des lunettes différentes et en quoi ce changement de perspective nous permet de voir Jaurès véritablement différemment Alors, tout d'abord, moi je suis rentré dans Jaurès justement par l'international, par les Allemands, les Autrichiens, les Russes puisque initialement je n'étais pas spécialiste du socialisme français à proprement parler mais davantage de la social-démocratie allemande, autrichienne et de ses connexions internationales et c'est vrai que je m'étais tôt intéressé au débat qu'avaient eu les sociodémocrates allemands avec les socialistes français et donc notamment avec Jean Jaurès sur la question de la révolution française et de son héritage au prix de la période napoléonienne qui a joué un grand rôle dans l'histoire allemande un peu en négatif mais en même temps Napoléon c'était celui qui a porté le code civil donc il y avait toute une série de questions comme cela et c'est vrai que depuis longtemps j'avais à cœur de reprendre le dossier Jaurès en partant de ce que j'avais découvert initialement c'est-à-dire, j'ai découvert un peu Jaurès peut-être je ne vais pas dire à l'envers mais par un autre côté par rapport à d'autres historiens c'est-à-dire, oui je l'ai rencontré à travers des gens qui ne vous diront peut-être rien mais un certain Kaotsky qui était un grand théoricien du marxisme Bebel qui était le président du SPD avant 1914 Victor Adler, l'Autrichien et puis aussi un certain nombre de sociodémocrates russes dont beaucoup ont été en exil en France qui avaient un regard d'ailleurs plus ou moins contrasté sur Jaurès et donc j'avais mis ça un petit peu de côté j'ai travaillé sur d'autres aspects et puis je suis revenu à Jaurès parce qu'effectivement sur différents aspects dont celui-ci ça me paraissait intéressant de le reprendre sous cet angle-là parmi les aspects, il y en a des nombreux sur les aspects internationaux de Jaurès mais qui m'intéressaient aussi je me suis posé la question à un moment donné pourquoi et comment Jaurès devient-il connu parce que ce qui m'avait marqué en découvrant des sources, des correspondances de la presse étrangère à la fin du 19e siècle c'est que dans un premier temps certes nous Jaurès on le connaît puis on fait plus que le connaître parce qu'il y a même la toponimie les noms de rues partout donc il y a une évidence à connaître le nom de Jaurès il y a des évidences encore plus fortes dans certaines régions par exemple en Occitanie, dans le Tarn ou etc en plus il vient de là, c'est une figure mais moi je me suis dit tiens quand est-ce qu'il devient connu à l'échelle internationale quand est-ce que quand on prononce le nom de Jaurès quand on écrit le nom de Jaurès en Allemagne, en Autriche, en Russie, en Italie bon il y avait des études qui avaient été faites dont je m'inspire d'ailleurs mais j'essayais de mettre tout ça un petit peu en musique et puis de rentrer effectivement dans Jaurès sans du tout négliger les aspects régionaux, nationaux qui restent fondamentaux sinon pour rien à Jaurès mais c'est vrai que le croisé de cette manière c'était intéressant et puis parmi les choses que j'essayais de comprendre tout simplement j'ai regardé quand est-ce que Jaurès avait été traduit à l'étranger pour la première fois quand est-ce qu'on a lu Jaurès en italien en allemand en russe et effectivement vous avez fait allusion à une grande bibliothèque d'histoire sociale qui est une des plus grandes au monde et la première en Europe donc l'Institut d'histoire sociale d'Amsterdam qui réunit en fait beaucoup d'archives du mouvement ouvrier européen mais qui réunit aussi c'est moins connu des imprimés par exemple de l'époque de Jaurès des quatre coins du monde et donc vous pouvez voir tout simplement à quelle date on a pu lire Jaurès à une époque où évidemment très peu de ressortissants des différents pays par une langue étrangère et se procurent des ouvrages en langue étrangère tout ça réservé vraiment à une infime minorité donc je me suis dit tiens quand est-ce que Jaurès devient quelqu'un de connu à l'échelle internationale et juste un élément là-dessus j'ai finalement découvert qui peut paraître assez banal mais qui n'avait pas été montré avant c'est qu'on s'interroge beaucoup pourquoi Jaurès se rapproche en gros des marxistes français pour être député socialiste sur cette étiquette-là en 1893 donc on sait qu'il a rencontré Gued à Toulouse qu'il fait tout un travail doctrinal de réflexion c'est un philosophe Jaurès donc bien sûr il connaît bien le socialisme allemand il a consacré une thèse mais je me suis tout simplement rendu compte qu'une fois qu'il se rapproche de ces groupes marxistes donc autour de Gued de la Fargue et bien Gued et la Fargue sont des gens qui ont été exilés qui ont été persécutés par les autorités et du fait de leur exil ils ont rencontré d'autres exilés ils sont en contact avec des Russes des Allemands qui dans leurs pays respectifs ont été persécutés ce qui n'est pas du tout le cas de Jaurès qui est le cadet de la Chambre à 26 ans mais qui est un député républicain modéré proche de Jules Ferry et que Jaurès finalement va aussi rentrer dans l'arène internationale parce qu'il rencontre des socialistes alors il ne devient pas socialiste pour se faire connaître à l'étranger ce n'est pas comme ça que ça se passe mais de fait on se rend compte vous regardez les premières traductions c'est comme ça donc voilà c'est finalement aussi reprendre des éléments biographiques qui est évidemment déjà connu bien sûr qu'on sait que Jaurès est devenu socialiste à un moment donné qui s'est rapproché d'un tel ou un tel mais ça a des conséquences sur le fait qu'à l'étranger il commence à être connu et après pour d'autres sujets j'avais exploré les archives de police allemande qui en plus les allemands font un travail formidable d'édition de ces sources ce qui rend leur accès quand même plus facile et bien on peut se rendre compte que oui Jaurès avant d'être le grand leader du socialisme français que l'on connaît tous avant d'être la personne qui unifie le socialisme français en 1905 soit disant parce qu'en fait c'est plus compliqué et d'ailleurs les sources de police le disent la chose ne va pas tenir etc donc j'essaie de recouper tout cela tout en reprenant les grands sujets classiques évidemment qui traversent la vie de Jaurès mais voilà j'ai essayé de le confronter un peu en permanence à l'étranger parfois aussi en ne le faisant pas trop quand effectivement Jaurès est un peu plus dans l'arène nationale parce qu'il ne s'agit pas non plus de transnationaliser d'internationaliser à tout bout de champ pour le principe de le faire c'est un peu le risque qu'avec ce genre de choses mais il y a des moments où effectivement voilà il se rend en Allemagne très peu mais très peu d'hommes politiques français sortent de France à l'époque et réciproquement de réclamés donc voilà c'est un ensemble là qui est effectivement un des axes qui nous permet à mon avis de mieux comprendre pourquoi Jaurès est à la fois quelqu'un de très patriote très républicain à la française si j'ose dire et en même temps quelqu'un qui mise sur l'international avec un grand I bon avant toute chose c'est vrai on le savait déjà s'allié avec les sociodémocrates allemands pour lui bon c'est la perspective d'éviter la guerre entre la France et l'Allemagne évidemment chose qu'il ne parviendra pas à éviter comme chacun sait mais au-delà de ça il y a un enjeu doctrinal il y a un enjeu de entre guillemets se faire connaître à l'étranger et de se faire respecter d'une certaine manière parce que le grand parti à l'époque c'est la social-démocratie allemande beaucoup plus fort que les socialistes français et on voit bien c'est vrai que moi pour d'autres travaux j'ai beaucoup lu les correspondances de Kautsky ils parlent de Jaurès au bout d'un moment ils se rendent compte qu'il n'y a pas que les marxistes il n'y a pas que des gays de Lafargue qui sur certains sujets leur paraissent un peu limités ils se disent oui il y a Jaurès tantôt on veut s'appuyer sur lui tantôt on veut l'éliminer bon mais ça c'est de la politique bien sûr voilà Jaurès apparaît donc tout en proposant une narration nationale parce qu'il faut le faire aussi pour Jaurès j'ai essayé effectivement d'intégrer ces éléments-là y compris parce que pour Jaurès lui-même c'est quelqu'un qui lit l'allemand qui lit la presse allemande qui lit les ouvrages en allemand donc ça fait partie de son environnement intellectuel c'est un philosophe ça c'est important pour lui oui et qui lit même vous dites les écrits allemands jusqu'à quasiment au dernier jour de sa vie puisqu'il lit encore Rosa Luxembourg juste avant d'être assassiné dans les conditions que l'on connaît alors l'autre l'autre renversement qui saute aux yeux quand on lit votre biographie de Jaurès c'est en fait le portrait que vous faites du personnage qui a été panthéonisé dans tous les sens du terme à tel point qu'il apparaît aujourd'hui comme une sorte de rock inébranlable de grande statue de l'histoire de France de quelqu'un de très fort qui n'a jamais dévié d'un pouce de ses convictions jusqu'à la fin de sa vie etc. et puis quand on vous lit en réalité on a une vision beaucoup plus nuancée du personnage on a même un Jaurès à beaucoup de moments qui apparaît hésitant fragile impressionnable et qui vous dites même est incapable de je vous cite construire et constituer un courant politique bien identifié autour de lui et de ses principes notamment au moment où évidemment il s'implique corps et âme dans la construction de l'unité socialiste en France et donc vous vous interrogez en fait sur cette faiblesse on pourrait dire apparente puisque vous aviez déjà remis en cause tout un tas d'oppositions qui ne résistent pas à l'examen des faits comme Gued marxiste et révolutionnaire versus Jaurès républicain et modéré ou républicain et réformiste mais là vous allez même encore un peu plus loin pourrait-on dire puisque vous vous interrogez sur cette sur cette sorte de souplesse un peu parfois fragile et vous défendez l'idée que effectivement s'il n'arrive pas au fond à imposer facilement et même à imposer très clairement un courant politique bien identifié autour de lui vous dites je vous cite c'est parce qu'il ne juge pas nécessaire de le faire et au fond la question que je vous pose c'est est-ce que c'est pas dans ce positionnement justement qu'on peut trouver la particularité ou une forme d'essence du jaurécisme plutôt que dans des idées clairement identifié plutôt que dans toutes ces idées que l'on a opposées souvent artificiellement à Jules Guedde est-ce que c'est pas dans cette souplesse dans cette hésitation dans ce refus au fond de tout dogmatisme aussi et de ce refus de graver dans le marbre en fait ses propres idées oui c'est vrai que Jaurès me semble-t-il après c'est une interprétation que je propose peut-être tout le monde sera pas d'accord c'est fondamentalement quelqu'un qui n'a jamais trop voulu un peu se glisser dans les appareils politiques dans la logique des partis alors c'est totalement paradoxal parce que si vous demandez à quelqu'un qui connaît un peu l'histoire de France aujourd'hui si vous demandez qui est plutôt le fondateur du parti socialiste et la figure la plus célèbre post-mortem du parti socialiste c'est évidemment Jean Jaurès bon on va dire Léon Blum vient juste après qui lui d'ailleurs de sa qui est un proche de Jaurès aussi qui sera pas très à l'aise non plus avec les histoires de partis c'est vrai que ce qui m'a marqué aussi en le découvrant puis en le redécouvrant par certains aspects c'est qu'il confie les tâches un peu politiciennes pourrait-on dire les tâches d'appareil parce qu'il a bien compris qui ne pouvait pas s'écarter totalement de cela à des figures qui ne sont pas très connues mais dont on a les archives parce qu'on n'a pas les archives de Jaurès en tant que telles certains Pierre Renaudel par exemple qui est un peu son lieutenant pendant des années même avant l'unification du socialisme et c'est lui qui lui succédera d'ailleurs à la tête de l'humanité le lendemain de son assassinat donc il y a cet aspect là et effectivement quand même là aussi je fais un pas de côté par rapport à Jaurès mais avant 1914 ce qu'adorent quand même beaucoup de socialistes à l'étranger mais aussi certains socialistes en France et d'une certaine manière aussi certains syndicalistes c'est de dire très clairement à quoi sert le parti donc de proposer des conceptions de parti à quoi sert le syndicat enfin rendez-vous compte il y a des gens qui passent leur vie à parler de ça quasiment uniquement et Jaurès qui a quand même beaucoup écrit tous les jours des articles quasiment pour la dépêche au bout d'un moment pour la petite république pour l'humanité donc on a un corpus gigantesque et évidemment qui parle du parti politique il en parle un peu tout le temps mais il n'a jamais véritablement proposé quelque chose disant écoutez moi je suis Jean Jaurès entre guillemets je ne suis pas n'importe qui en tout cas à partir d'une certaine époque et je pense qu'il faudrait un courant autour de tel ou tel principe de tel ou tel... comme le font entre guillemets ses adversaires même si la souplesse caractérise beaucoup les socialistes français mais tout de même et c'est vrai qu'il y a un peu une énigme là-dessus et à mon avis l'énigme qu'il faut résoudre quand on propose une biographie sinon les gens ne voient pas de qui on parle on peut la résoudre de la manière suivante effectivement Jaurès reste fondamentalement un parlementaire républicain un homme du 19ème siècle pourrait-on dire dans ce signe-là qui n'est pas très à l'aise avec la forme nouvelle qui quand même se structure s'amplifie sous ses yeux c'est quand même Jaurès c'est totalement contemporain des premiers traités sur les partis politiques je pense notamment aux plus célèbres d'entre eux de Robert Michels qui porte essentiellement sur l'Allemagne mais Michels parle d'ailleurs de Jaurès ce que l'on oublie souvent je signerai la biographie donc il est complètement là-dedans il est allemand il est au courant de ce qui sort et effectivement il n'y a pas à proprement parler de Jaurécisme quand on parle de Jaurécisme c'est vraiment pour dire quelque chose de négatif réformiste mou républicain modéré et ce qui m'a marqué aussi c'est que finalement il ne le veut pas et il compte d'une certaine manière sur autre chose c'est par contre une personnalité charismatique un orateur hors pair malheureusement on aurait pu pourtant techniquement parlant avoir des enregistrements de savoirs mais on n'en a jamais retrouvé et on voit bien que son pari à lui politique est bien sûr d'avoir des gens autour de lui bien sûr d'être en contact en permanence avec la base en revanche parce qu'il fait beaucoup de trains il va beaucoup en province j'ai même découvert ça aussi parce qu'on a plutôt l'image de quelqu'un très attaché à sa petite patrie tarnèse qui pense beaucoup aux grands problèmes internationaux et qui est quand même beaucoup pas à l'Assemblée mais il passe un temps en fait important à aller en province mais par contre ce n'est pas un homme de parti il n'est pas à l'aise avec ça il ne le sera d'une certaine manière jamais même si il joue le jeu parce que pour lui fondamentalement l'époque exige cela vous savez on lui a reproché à l'époque quelqu'un comme Aristide Briand on n'a finalement pas été au parti socialiste parce qu'il a reproché à Jaurès de s'être allié aux marxistes guédistes mais pourquoi Jaurès fondamentalement s'est allié aux guédistes tout un débat et beaucoup de raisons mais je pense que Jaurès c'est quelqu'un qui est un homme politique qui sait compter si vous n'êtes pas avec les guédistes avec ceux qui sont les plus structurés pour les coups sous forme de courant vous ne pouvez pas construire véritablement deux partis et lui d'une certaine manière si vous me permettez cette expression un peu familière ce n'est pas son truc il n'a pas envie de véritablement faire ça pour toute une série de fonds de temps et de forme il écrit beaucoup attention c'est un intellectuel ça reste un agrégé de philosophie de normal sup il y a tout un côté il y a une forme de trivialité politique qui le fatigue beaucoup qui le consomme et donc par contre il a compris il ne l'écrit pas vraiment même s'il le dit parfois sur les guédistes il dit ben oui Gued il m'impressionne un peu ces gens-là m'impressionnent un peu ils sont capables de faire un vrai courant d'une certaine manière c'est un peu la même chose avec la CGT dans un autre style lui il ne fait pas ça donc il est en dialogue avec les guédistes il est en dialogue avec la CGT parce qu'il pense que si on veut unifier le mouvement ouvrier ou si on veut être dans un dialogue ces gens-là comptent beaucoup donc il se vit comme étant d'une certaine manière un peu complémentaire même s'il les combat quand même parfois même si à certains moments il va vouloir unifier tout le monde sous sa houlette mais voilà je pense qu'il y a vraiment un rapport ambivalent qui est qu'il n'a pas véritablement envie de faire ça pour une série de raisons compris profondément doctrinales liées à son statut d'intellectuel et en même temps si on ne fait pas ça et bien voilà il discute d'ailleurs ses camarades comme Albert Thomas les socialistes entre guillemets modérés enfin un peu l'aile droite pour aller vite du socialisme français lui reproche cela mais on imagine très bien parce que ce n'est pas source à l'appui que je dis ça mais l'image bien c'est que je reste là écoutez nous on est très bons pour écrire des ouvrages d'histoire on est les meilleurs en termes doctrinal on est peut-être même les meilleurs orateurs mais nous quand il s'agit de faire une campagne électorale entre guillemets du porte-à-porte on dirait aujourd'hui on est moins bons et si on veut faire un parti socialiste qui pèse par rapport au centre-gauche et par rapport à la droite et par rapport à la droite nationaliste qui est très puissante et très militante aussi au passage l'action française Jaurès voit bien qu'il va se retrouver un peu au milieu de nulle part probablement donc ça c'est c'est un enjeu très très fort et je terminerai là-dessus sur ce point puisqu'on parlait de l'Allemagne et de l'étranger s'il y a bien quelque chose qui le fascine même s'il y a des choses qui ne lui plaisent pas l'Allemagne a montré le grand parti social démocrate allemand c'est très structuré très hiérarchisé il y a beaucoup de militants Jaurès a été en Allemagne pas beaucoup mais il a été quand même il a vu à Francfort notamment ce que c'était la social-démocratie allemande il n'a d'ailleurs pas vraiment commenté la forme du parti mais on pourra me dire ah mais vous n'avez pas la preuve par tel ou tel texte mais je sais qu'il y a été je sais qu'il était surveillé par les autorités allemandes quand il était en Allemagne donc il a regardé ce qui se passait et donc évidemment il sait qu'il faut cette chose là cette forme partie mais c'est pas c'est pas autour de ça qu'il s'est construit il mise sur autre chose une sorte de complémentarité et il faut quand même le dire une grande habileté intellectuelle et politique parce qu'il laisse ça aux autres mais c'est quand même plutôt lui qui au bout du compte par son talent même personnel emporte un peu emporte un peu tout le monde à la fin de la période alors justement les déplacements au fond que vous avez évoqué à propos de Jaurès qui commence républicain modéré proche des idées de Jules Ferry et puis qui pour tout un tas de raisons se rapproche des socialistes des marxistes des internationalistes etc au fond vous reprenez cette trajectoire là vous en montrez les différentes étapes en insistant sur des étapes d'ailleurs qui n'étaient pas forcément si connues que cela alors on connaît évidemment l'une des plus importantes c'est l'affaire Dreyfus alors l'affaire Dreyfus évidemment a un poids particulier notamment parce que il est devenu aussi parfois assez courant malheureusement de dire regardez Jaurès était antisémitique regardez ce qu'il écrivait avant l'affaire Dreyfus et puis vous vous dites bon ce n'est pas parce que on trouve des remarques qui sont malheureusement dans l'air du temps qu'on peut qualifier Jaurès d'antisémite mais en tout cas c'est à ce moment là qu'il y a une prise de conscience d'un certain nombre de choses mais vous montrez aussi qu'il y a d'autres étapes peut-être moins moins connues vous parlez par exemple de l'affaire Jules Durand c'est ce qu'on a appelé aussi l'affaire Dreyfus de la classe ouvrière au fond et qui là est quelque chose de beaucoup infiniment moins connu que cela vous aussi parlez de la manière dont son soutien à l'entrée d'Alexandre Milran au gouvernement en 1899 a été ça on le savait évidemment un point de rupture un point de débat très important au sein de la gauche entre ceux qui considéraient qu'il fallait qu'un socialiste entre gouvernement que c'était très bien et puis ceux au contraire qui disaient non surtout pas c'est une trahison mais là vous montrez là aussi que du point de vue de l'étranger on assimile Jaurès à ce que on appelle le révisionnisme dans la social-démocratie allemande mais à tort comme vous le dites ou en tout cas de manière exagérée parce qu'au fond Jaurès à ce moment là ne renonce pas du tout à l'idée que la révolution peut arriver à court terme bon toutes ces étapes là au fond en écrivant cette biographie de Jaurès bon évidemment vous avez retrouvé des choses déjà connues mais ma question c'est est-ce qu'il y a quelles sont les étapes au fond qui ont été déterminantes dans la trajectoire de Jaurès et que vous avez d'une certaine manière non pas découvert parce qu'on connaissait certaines choses évidemment mais qui vous sont apparues plus importantes que la manière dont elles apparaissaient dans l'historiographie jusqu'à présent alors bon il y aurait plusieurs exemples je vais en prendre deux le premier moment important qui est justement à la charnière de tous les événements que vous venez d'évoquer c'est de rappeler qu'avant la création du parti socialiste à l'époque donc avril-mai 1905 section française de l'international ouvrière donc qui est fondée qui est l'ancêtre du parti socialiste actuel et bien Jean Jaurès a été un des organisateurs et plus exactement il a confié l'organisation de tout cela à certains de ses camarades d'un autre parti qui s'appelait le parti socialiste français qui était alors en concurrence avec le parti socialiste de France puisque personne ne voulait renoncer à l'éthique à le parti socialiste donc c'est la rivalité Gaët Jaurès pour le dire rapidement ça a duré trois ans c'est entre 1902 et 1905 et c'est l'époque où pour moi et bien finalement on comprend le mieux la démarche de Jaurès pourquoi ? alors beaucoup de choses mais quelques éléments d'abord c'est le moment où Jaurès se décide à structurer quand même un parti avec d'autres avec toutes les ambiguïtés que l'on vient de rappeler c'est le moment aussi où on est après l'affaire Mildrand et où il y a une étape décisive qui est le bloc des gauches puisqu'on aime bien les questions d'alliances à gauche en général dans l'histoire de France jusqu'à aujourd'hui c'est pas inintéressant de revenir là-dessus d'autant que je l'ai écrit à un moment où justement ces questions-là continuaient à agiter l'actualité sans faire de rapprochements trop vaseux mais quand même c'est toujours plus stimulant que d'écrire quelque chose qui est complètement déconnecté de toute réalité contemporaine et c'est vrai que c'est pas très connu parce qu'on pense à 1905 le parti socialiste on pense à l'affaire Dreyfus essentiel mais il y a cette construction en amont pour peser le plus possible en vue de l'unité alors nous on sait comment ça va se passer l'unité parce que ça va marcher à la fin c'était pas du tout évident et il y a un gouvernement de gauche entre 1902 et 1905 qui si vous raisonnez en termes de gouvernement de gauche avec des socialistes soutenant une coalition bah finalement c'est le premier en fait gouvernement de ce type-là puisque je rappelle que donc il y a la fameuse loi de 1901 que tout le monde connaît puisque c'est la loi sur les associations qui désormais va permettre aux partis politiques d'avoir une existence légale et ordonnée et donc se crée à ce moment-là ce qu'on appelle le parti radical qui est le grand parti entre guillemets de centre-gauche de cette époque-là dont une des figures les plus éminentes qui est à la fois interne et externe est évidemment Clémenceau mais il y a bien d'autres figures qui va dominer la vie politique française pendant longtemps et donc se pose le problème entre 1902 et 1905 de faire une majorité au Parlement entre, en gros pour aller vite le centre-gauche et les socialistes et la grande question qui permet d'unifier temporairement les socialistes avec le centre-gauche c'est notamment la question des mesures laïques et on va prendre des mesures contre les congrégations religieuses dans l'enseignement et donc c'est intéressant parce que finalement cette étape-là alors pareil la fin de l'histoire la loi de séparation des églises et des états s'il y a bien quelque chose qu'on retient de cette période c'est ça puisque tout le monde en parle encore de la laïcité moi ce qui m'a beaucoup intéressé c'est de voir comment Jaurès se dépatouille si vous me permettez l'expression avec un parti ce qui entre guillemets n'est pas son truc avec les alliances à gauche qui ne plaisent pas à tout le monde mais Jaurès il ne faut pas faire de contresens Jaurès quand il unifie entre guillemets le socialisme en 1905 avec d'autres il n'unifie pas la gauche il unifie le mouvement ouvrier socialiste parce que la gauche alors pas de contresens alors vous allez me dire qu'est-ce que la gauche vaste question mais la majeure partie au parlement de la gauche puisque c'est une délimitation parlementaire c'est l'assemblée évidemment c'est le centre gauche non socialiste ce sont les radicaux et donc Jaurès une de ces grandes interrogations et ce sera la série de rendez-vous manqués entre guillemets avec Clémenceau une des possibilités concrètes sur laquelle effectivement j'insiste pas mal qui aurait pu arriver c'est que Jaurès Renaudel et quelques autres fassent le choix non pas de s'allier avec Gued et les marxistes entre guillemets mais avec le centre gauche en vue de faire un grand parti et donc Jaurès à la fois veut faire des alliances parlementaires larges mais est attaché à l'idée que le socialisme soit unifié il faut bien comprendre que c'est pas la même chose et Jaurès est perpétuellement animé par cela alors il écrit pas beaucoup de correspondances Jaurès parce qu'il est très très pressé par plein de choses mais on a quelques lettres et par exemple bon quand il devient plus connu il fréquente un des salons parisiens voilà un des rares qui je puis dire où il y a des gens socialistes et de la gauche et il écrit à une marquise après 1905 qui va même espérer ce qu'il appelle un second bloc des gauches un temps il va espérer l'alliance avec Clémenceau parce qu'évidemment l'affrontement de Clémenceau Jaurès est assez connu question sociale contre la république d'ordre bourgeoise entre guillemets en fait Jaurès j'ai essayé de montrer ça il hésite beaucoup parce que pour lui Clémenceau la gauche même modérée enfin qui est pas très modérée lorsqu'elle fait tirer sur les grèves enfin modérée au sens social des termes la gauche c'est pas la droite c'est pas la droite nationaliste faut pas faire de contresens encore une fois Jaurès est quelqu'un qui est un peu paradoxal surtout pour nous en 2024 à la fois finalement assez très marxiste dans sa vision des rapports sociaux on parle de la lutte de classe du collectivisme sans aucun problème donc au niveau doctrinal il est d'une certaine manière assez ferme il est même contre la révision de Bernstein voilà il est pour le dialogue avec la CGT donc on pourra dire qu'est-ce qui perd son temps à dialoguer avec l'extrême gauche entre guillemets ce que d'ailleurs beaucoup de gens lui reprochent à l'époque mais par contre au niveau parlementaire c'est les institutions de la troisième république qui vous obligent à l'époque à faire des alliances si je peux dire le parlementaire il est prêt à aller assez loin en termes d'alliances parce qu'il pense que oui entre guillemets la gauche républicaine ça existe et donc lui il n'est pas juste pour que la gauche républicaine in abstracto existe il est pour que le socialisme en tant que socialisme unifié joue un rôle pivot dans la gauche républicaine donc il n'unifie pas la gauche à proprement parler j'espère bien comprendre c'est pas forcément évident mais c'est intéressant comme profil politico-idéologique je reste parce que il aurait pu d'ailleurs je me souviens en 2014 pour les 100 ans de la mort de Jaurès Vincent Payon qui est philosophe et qui était ministre à plusieurs reprises dirigeant du parti socialiste qui lui connaît objectivement très très bien Jaurès reproche à Jaurès et je trouvais ça assez courageux de sa part parce que tout le monde dit du bien de Jaurès aujourd'hui c'est formidable ce qu'il a fait Jaurès notre père fondateur et Vincent Payon avait dit non mais vous savez Jaurès il a fait une grande erreur il aurait pu s'allier au centre-gauche pour faire un parti de centre-gauche socialisant plutôt que de faire un parti avec les marxistes qui ont un grand parti socialiste un peu solidement ancré quand même finalement dans des réflexes marxistes pour aller ensuite s'unifier à la gauche mais la façon dont pose les choses Vincent Payon évidemment est très lié à une conjoncture politique mais il a le mérite de poser une question que Jaurès s'est beaucoup posée entre 1900 et 1905 c'est vais-je aller jusqu'au bout et fonder un parti socialiste unifié ou bien est-ce que finalement je ne vais pas transformer le bloc des gauches sous forme partidaire est-ce que je ne vais pas je fais de la what if history ça tombe bien c'est très à la mode qu'est-ce qui se serait pas ceci est-ce que je ne vais pas être l'aile gauche socialisante plus socialiste du parti radical en plus ça tombe bien parce que le parti radical s'appelle le parti radical et le radical socialiste avec une aile gauche donc il aurait pu vouloir renforcer l'aile gauche ce n'est pas vrai de dire que Jaurès a toujours eu l'objectif matin, midi et soir d'unifier le socialisme avec la radicale non c'est pas vrai et ça effectivement j'y passe beaucoup de temps et ce qui montre bien ça bon ça aussi c'est connu mais encore une fois il y a une manière de le restituer quand Clémenceau devient chef du gouvernement président du conseil comme on le dit à l'époque alors qu'il avait été président ministre de l'intérieur et qu'il avait déjà réprimé fermement des grèves etc sans aucune ambivalence lorsqu'il devient président du conseil Clémenceau Jaurès et d'ailleurs Gued s'abstiennent ils ne votent pas contre Clémenceau parce que Clémenceau c'est comme le maire du 18e arrondissement pendant la commune de Paris qui a tenté une médiation entre les Versaillais et les communards donc ce n'est pas un Versaillais Clémenceau c'est l'hostilité à la colonisation des années 1880 à une époque où justement Jaurès a été pro-colonisation donc de tout ça on se souvient voilà et ce côté-là de Jaurès je pense qu'il est vraiment fondamental parce que encore une fois dans le peu de correspondance et quand on arrive à toucher un peu à sa vie privée comment les questions politiques continuent à le travailler pendant l'été même parce que le second bloc des gauches il en parle pendant l'été à Bessoulet 1905-1906 je ne sais plus si c'est l'été 5 ou l'été 6 mais enfin voilà ça ne change pas fondamentalement la donne on voit que c'est quand même ça son idée c'est finalement qu'est-ce que la gauche jusqu'où elle va jusqu'où peut-on s'allier et encore une fois je m'arrête là-dessus c'est un finalement pour un personnage qui est si connu où vous savez on ressort un peu toujours les citations les mêmes sur la gauche la nation république en fait c'est assez détonnant Jaurès paradoxalement alors qu'on se dit Jaurès c'est vraiment le truc républicain un peu ennuyeux enfin vous voyez je vois bien j'ai quand même fait pas mal de conférences sur les gauches on parle de Jean Jaurès à la fois tout le monde aime bien mais tout le monde a l'impression que c'est totalement rebattu et bien en fait quand vous regardez de près c'est finalement quelque chose auquel on ne s'attendrait pas nécessairement qui est une une assez grande fermeté doctrinale qui le ferait classer très à gauche sur certains sujets et par contre l'idée que il y a une gauche républicaine et on peut aller très loin dans les alliances et je m'arrête vraiment là-dessus vous avez parlé de Milran quand il soutient alors Milran c'est un ministre socialiste qui rentre dans un gouvernement de défense républicaine en 1899 mais là c'est même pas un gouvernement de gauche modéré ça va plus loin c'est un gouvernement de défense républicaine qui intègre des personnalités qu'on pourrait sans problème qualifier de centre droit aujourd'hui voilà et c'est ça qu'il faut comprendre c'est Jaurès c'est qu'il y a il y a les deux et évidemment l'historiographie souvent soit on l'a tiré vraiment vers la gauche républicaine modérée soit on l'a tiré vers le marxiste sympathique qui dialogue avec la CGT en fait c'est les deux c'est les deux je dis pas ça pour faire genre celui qui distribue les bons et mauvais points mais objectivement pour lui il y a une forme de cohérence et la cohérence réside dans le fait qu'il veut unifier le socialisme que pour lui le mouvement ouvrier ça existe de manière d'une certaine manière autonome mais que cette autonomie même ouvrière là doit être capable de s'inscrire dans la gauche républicaine si on ne comprend pas ça à mon avis on passe à côté de qui est Jean Jaurès alors vous soulignez à juste titre que l'historiographie au fond est allée piocher dans la trajectoire de Jaurès enfin l'historiographie et même les courants politiques de gauche divers et variés sont allés piocher dans la trajectoire de Jaurès ceux qui les arrangeaient aussi pour montrer regardez Jaurès était marxiste non non il était plutôt modéré et qu'il a été finalement aussi instrumentalisé politiquement de diverses manières au sein de la gauche ce qui est assez marquant aussi dans ces dernières années ou cette dernière décennie ou 10-15 ans on va dire c'est la manière dont Jaurès aussi a été utilisé par la droite notamment sur les questions de nations d'immigration de patrie de patriotisme etc j'avais noté notamment que dans le Figaro par exemple d'un numéro récent 7 février 2024 un article est paru avec pour titre Jaurès et la CGT étaient plus anti-immigration que la droite en expliquant que voilà que la gauche avait tout fait pour faire oublier ces positions qualifiées ici d'anti-immigration de Jaurès alors au-delà de l'instrumentalisation politique ici manifeste il y a une question qui traverse toute votre biographie de Jaurès c'est celle de l'articulation entre différentes échelles en fait et c'est pas qu'une articulation entre le national et l'international c'est en fait une articulation entre le local le très local parfois le territorial le national l'international avec des positions de Jaurès qui sont extrêmement audacieuses parfois vous mentionnez notamment et vous insistez sur l'importance de son histoire de la guerre franco-allemande donc de la guerre de 70 où il va jusqu'à intégrer le point de vue allemand ou plus précisément le point de vue des progressistes allemands dans cet ouvrage on se dit c'est voilà ça a dû faire absolument scandale à l'époque là à cette époque là et en même temps en même moment où il fait aussi il a des positions assez courageuses notamment sur des questions de colonialisme il a au fond une trajectoire un peu inverse à celle de Clémenceau quasiment qui commence à dire non et puis finalement qui finit par dire oui bon d'accord je reste plutôt et plutôt du camp des colonisateurs au départ ceux qui s'accommodent fort bien de la colonisation et puis il finit par avoir des positions plus critiques et il y a au fond un mélange entre ces différentes échelles du local du national de l'international de l'outre-mer qui honnêtement quand on lit sa biographie en fait on est à la fois frappé par ces positions audacieuses frappé du fait qu'il coexiste des prises de positions qui peuvent apparaître au premier abord incohérentes ou en tout cas contradictoires et on a du mal à saisir au fond ce qui fait le fil directeur de la position de Jaurès sur toutes ces questions là notamment et je pense que je m'arrêterai là pour ma question c'est sur cette question de l'immigration je pense qu'il y a quelque chose qui se cristallise autour de cette immigration puisque d'un côté il reste fidèle à sa position internationaliste mais il a aussi des positions liées à la défense des travailleurs nationaux des travailleurs français ce qui fait qu'aujourd'hui il est instrumentalisé aussi par des forces politiques qui ne l'auraient jamais instrumentalisé disons en tout cas à son époque sûrement mais même juste après alors sur la question de la nation les frontières l'immigration le protectionnisme qui sont évidemment des mots qui nous parlent tous aujourd'hui parce qu'ils sont plus que jamais présents dans la vie publique je commencerai par un exemple de débat qu'il a à l'époque Jaurès a eu des mots durs et réciproquement avec Rosa Luxembourg qui est une révolutionnaire juive polonaise qui a émigré en Allemagne qui devient responsable de l'aide gauche du SPD et se pose la question de l'armée et de que faire de l'armée parce que c'est bien gentil de dire on va faire grève en cas de guerre etc. tout ce que vous voulez mais quelle est la position du mouvement socialiste sur la question militaire et il se trouve que Jaurès à l'exception de lui-même et de son papa dans sa famille quasiment tout le monde a été militaire et certains ont participé à des grandes expéditions pendant la guerre de Crimée pendant la prise de Pékin en 1900 donc il y a beaucoup de choses dans son imaginaire Maurice Agulon avait bien montré ça dans un article moi-même je ne m'en étais pas tellement rendu compte avant de m'y plonger à fond si je puis dire Jaurès est très très concerné par la question militaire et Rosa Luxembourg reproche à Jaurès qui a publié un grand ouvrage qui s'appelle Armée Nouvelle qui est une sorte d'immense introduction à un projet de loi Rosa Luxembourg reproche à Jaurès de jouer le jeu de la nation puisque Jaurès va estimer que oui je schématise que si la France est attaquée la France doit entre guillemets se défendre en tant que patrie républicaine etc. et donc il a une mise sur une stratégie défensive quand d'autres évidemment beaucoup plus chauvin que lui entre guillemets misent davantage sur l'offensive voilà donc Jaurès est complètement dans ces débats-là et de la même manière qu'il participe à des stratégies d'éventuelles alliances avec Clémenceau sur certains points et tout à fait là il ne faut pas le tirer trop à gauche ça serait absurde et tout à fait comment dirais-je favorable à l'idée que la France en cas d'attaque si elle n'est pas responsable de l'attaque même si évidemment il faut tout faire les débats de juillet 14 là-dessus sont passionnants à la fois il dit oui pourquoi pas la grève générale des travailleurs pour empêcher les troupes de partir mais en même temps il faut aussi intégrer l'arbitrage international donc empêcher le pire par tous les moyens mais se réserver le droit d'être défensif donc voilà et donc Jaurès fait des plans de réformes de l'armée alors il y a un vieux débat dans le mouvement socialiste est-ce qu'il faut abolir l'armée permanente donc il est là-dessus et ce qu'il dit sur l'armée effectivement se retrouve sur d'autres sujets alors sur la question de l'immigration soyons clairs on peut trouver effectivement quelques citations de Jaurès sur l'immigration mais objectivement la première chose à dire c'est que ce n'est pas le débat central de l'époque pour des raisons liées tout simplement déjà à des flux migratoires beaucoup plus modestes ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de question là-dessus puisqu'il y a déjà une immigration notamment beige italienne etc mais le contexte n'est pas le même et effectivement de ce point de vue-là en accord avec pas mal de responsables politiques de centre-gauche et on ne peut pas dire que des gens comme les guédistes soient des très grands internationalistes là-dessus ils sont plutôt à plusieurs reprises protectionnistes à tout point de vue alors il y a des sur le plan économique qui ne sont pas toujours protectionnistes parce que certains ce que Jaurès considère à un moment donné que ça va faire augmenter les prix ce qui est formellement vrai et que le libre-échange peut avoir ses vertus on a un peu les mêmes contradictions chez Marx qui à un moment donné fait un grand discours sur le libre-échange pour dire que le libre-échange va favoriser le développement de la classe ouvrière donc les concentrations ouvrières donc la révolution donc Jaurès ne tranche pas véritablement ces sujets-là mais il est clair que son internationalisme c'est ce que j'essaye de dire en conclusion son internationalisme est un internationalisme de nations existantes et qui vont continuer à exister c'est-à-dire que est-ce que pour certains l'internationalisme par exemple à Luxembourg l'internationalisme à terme ça devrait être entre guillemets de faire sauter le plus possible les frontières à quelque niveau que ce soit bien l'internationalisme de Jaurès c'est un internationalisme encore une autre question est un internationalisme qui prend littéralement le mot international au mot c'est-à-dire internation les nations sont existantes elles sont amenées à changer un peu mais enfin ne faisons pas trop de Jaurès un amateur de la créolisation parce que c'est quand même pas son truc on va pas dire le contraire et donc c'est plus une fédération de nations qui vivent en paix grâce à des instruments de régulation Jaurès fait partie de ceux pour toujours filer la comparaison avec Rosa Luxembourg pensent que on devrait reconstituer l'intégrité territoriale de la Pologne qui à l'époque est sous tutelle russe austro-hongroise enfin donc autrichienne et allemande Rosa Luxembourg pense que c'est pas le combat des socialistes que de restituer la nation polonaise parce que si vous voulez restituer la nation polonaise vous allez vous allier avec des bourgeois polonais d'infâmes bourgeois aristocrates etc et donc vous allez retarder finalement l'organisation du prolétariat socialiste donc tout ça est effectivement travaille beaucoup Jaurès il mène le débat sur ces questions-là sans là aussi il faut bien le dire donner de réponses totalement fermes doctrinales très posées parce que je pense qu'il ne faut pas hésiter à le dire sauf si on arrive à montrer le contraire il y a un peu une gêne par rapport à tout ça soyons clairs parce qu'évidemment il est à la fois très patriote tout à fait prêt à assumer le fait que la France doit avoir une armée et se défendre en cas d'attaque il ne dit quand même pas autre chose et en même temps puisqu'il combat le militarisme et attendez parce qu'on est dans une situation politique où on l'attaque en permanence sur ses liens avec l'Allemagne on le surnomme Herr Jaurès Monsieur Jaurès notamment parmi ses plus brillants adversaires il y a certains Charles Maurras qui est bien connu on s'en prend beaucoup à Jaurès pour toute une série de raisons notamment parce qu'il est Dreyfusard mais parce que derrière tout ça il y a toujours l'Allemagne l'antigermanisme est structurel dans la société française mais il y a l'Afrique franco-allemande mais dans la sphère politique c'est très important et le fait que lui essaye en permanence d'avoir des alliances avec les sociodémocrates allemands est quelque chose qu'il met en permanence si je puis dire en porte-à-faux voilà bon ajoutons peut-être dernier point que sur les questions de politique économique puisque vous m'avez parlé du protectionnisme et de la question d'immigration je sais que c'est un peu quelque chose qu'on dit souvent des responsables politiques de gauche mais parfois parfois de manière très politique mais ce qui est vrai c'est qu'il faut bien dire une chose les questions économiques à proprement parler si on compare avec la philosophie l'histoire la littérature objectivement ce n'est pas les questions économiques techniques qui intéressent le plus du reste ça reste je le dis sans aucune connotation plus relative ça reste un philosophe ça reste quelqu'un si vous voulez il est plus proche de Victor Hugo que d'un universitaire parce qu'il est universitaire mais on voit bien il s'est quand même échappé d'université quelqu'un je ne sais plus qui c'est quelqu'un qui l'a bien connu je le cite un moment donné qui dit oui on voit bien que Jaurès n'a pas cherché à moisir à l'université on voit bien que Jaurès il avait quand même une ambition politique et son ambition politique est une ambition je dirais hugolienne c'est à dire qu'il veut un peu être c'est intéressant parce que Victor Hugo est quelqu'un qui a beaucoup évolué politiquement dans sa vie quelqu'un qui aime les grands discours le phrasé la belle citation à l'Assemblée nationale tout ça en tête et du coup c'est vrai quand on l'interroge un peu sur des questions parfois plus techniques qui vont poser des problèmes plus directement matériels et économiques comme la question de la protection des frontières et autres il y a une gêne et on sent qu'il n'a pas fait de la politique uniquement que pour ça fondamentalement aussi alors vous avez évoqué Charles Mouras l'extrême droite la haine que pouvait susciter également Jaurès qui apparaît aujourd'hui comme une sorte de personnalité très consensuelle vous le dites d'ailleurs au début de votre ouvrage et votre biographie elle mérite de montrer à quel point le personnage était en réalité aussi haï alors on pense tout de suite à l'extrême droite pour les questions liées notamment à son positionnement dans l'affaire Dreyfus mais aussi pour les questions liées à son pacifisme le fait qu'on l'accuse comme vous l'avez dit de collusion avec l'Allemagne etc mais ce qui ressort aussi de votre livre c'est qu'en fait cette haine au fond dans les mémoires elle me paraît assez sous-estimée puisqu'on a tendance à l'assimiler à l'extrême droite et en fait vous montrer que des gens qui haïssent Jaurès en fait il y en a partout il y en a à gauche il y en a dans l'administration il y en a évidemment dans la police et dans les services de renseignement alors là vous vous retrouvez un dossier qui à ma connaissance n'était pas connu jusque là où on 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 accuse même Jaurès de pédophilie une affaire complètement scabreuse et qui n'a aucun fondement et qui fait partie de ces rumeurs complètement infondées qu'on retrouve dans tout un tas de rapports de police mais qui ont un intérêt historique pas simplement pour dire c'est faux mais parce que ça en fait ça révèle à quel point le personnage pouvait être haï jusqu'à évidemment son assassinat par Raoul Villain donc on dit toujours on rappelle toujours Jaurès a été assassiné par un jeune nationaliste donc quelqu'un d'extrême droite etc mais le fait de mettre en lumière cette haine venue du nationalisme de l'ultra-nationalisme de l'extrême droite laisse dans l'ombre en fait tout un tas de discours haineux qu'on retrouve même d'ailleurs je me souviens avoir lu du Robert de Jouvenel qui expliquait que bon ça ne le dérangerait pas de voir Jaurès être fusillé par exemple quelques mois avant son assassinat et donc c'est sur ça que j'aimerais vous interroger c'est voilà est-ce que cette biographie ne vous a pas amené à réévaluer en fait l'ampleur de la haine qu'a suscité Jaurès à son époque oui absolument merci beaucoup de cette question parce qu'effectivement on a tendance et c'est bien normal vu comment la chose s'est terminée à faire de Jaurès un peu je ne vais pas dire le gentil de l'époque mais vous voyez l'homme politique finalement qui était contre la guerre qui aurait tout fait pour éviter le pire et donc évidemment la vilaine extra-droite nationaliste qui l'assassine alors c'est pas faux mais quand vous vous plongez alors pour le coup vraiment dans les archives de police et je suis très redevable à Charles Diaz un ancien commissaire de police qui par ailleurs tout à fait un grand connaisseur des archives de police historien lui-même et je l'annonce d'ailleurs à la fin qui va publier l'intégralité des rapports de police sur Jaurès qui m'a aidé à me guider dans ses sources bon je vous fais grâce des détails parce qu'effectivement il y a la préfecture de police de Paris mais il y a les préfectures de police par département qui le suivent à chaque fois qu'il fait un déplacement il y a ce qu'on appellerait les renseignements généraux enfin la sûreté générale à l'époque il y a la délégation d'une forme de délégation en français donc de l'ambassade d'Allemagne à Paris qui surveille spécifiquement les socialistes français et qui surveille Jaurès qui leur parfois fait des rapports très informés très intéressés très prussiens si j'ose dire dans leur rigueur parfois plus que la police française et donc cet homme est surveillé haï et en un sens presque traqué il n'est pas arrêté bien sûr mais tout de même c'est frappant de voir à quel point il suscite de la haine et il faut bien le dire aussi des jalousies je parlais de son talent oratoire de sa capacité à mobiliser beaucoup de monde et bien ce n'est pas du tout réservé à l'aile droite du champ politique à la droite nationaliste qui parce que vous citez la police d'ailleurs j'ai bien vu passer dans les rapports évidemment la police républicaine surveille les morassiens aussi qui sont considérés comme des dangers anti-républicains mais en fait vous voyez que c'est même intéressant en termes de volume tant que Jaurès par exemple est républicain modéré au départ vous avez des rapports de police très très maigres alors dès qu'ils se rapprochent des socialistes là vous avez une inflation de rapports etc et on va énormément le suivre et c'est vrai que j'ai essayé de restituer cette cette conflictualité cette haine là autour du personnage qui n'est parfois pas moins importante dans l'appareil d'état une partie de l'appareil d'état ni d'ailleurs au sein du socialisme où il est parfois conspué etc enfin on parlait de Milran tout à l'heure il y a un congrès entre guillemets d'unité qui va échouer complètement en 1899 bon bah Jaurès et ses partisans sont hués insultés bon il y a entre guillemets je prends un malin plaisir à recopier les retranscriptions du congrès où on balance les chaises la tribune etc où ça devient très violent on voit bien que Jaurès c'est le contraire de l'homme consensuel et qu'entre guillemets en fait pareil pas de contresens ses positions consensuelles et l'idée qu'il faut s'allier avec une gauche républicaine un peu plus large lui valent une haine absolue d'un certain nombre de syndicalistes et de socialistes pendant longtemps et c'est vrai qu'au bout du compte bah si vous ajoutez en plus les dossiers effectivement que la police tente de monter contre lui alors il lui cherche des maîtresses manque de chance c'est pas un homme qui court beaucoup les femmes contrairement à d'autres grands contemporains de l'époque donc voilà on essaye vraiment de lui chercher des poux on dirait en vocabulaire familial encore une fois et on n'en trouve pas beaucoup mais par contre qu'est-ce qu'on le suit et qu'est-ce qu'on essaye de le faire tomber il y a aussi l'histoire de la communion de sa fille tous les socialistes qui sont opposés à lui ils lui tombent dessus en lui disant vous voyez c'est un calotin il est du côté de l'église il nous fait la leçon sur la laïcité mais en fait non tout prétexte est bon et c'est vrai que Jaurès c'est aussi une histoire de l'aïnant politique clairement alors que sa postérité progressivement d'ailleurs ce que j'ai essayé de reconstituer à la fin il n'est pas tout de suite consensuel il y a la panthéonisation qui a eu lieu il y a 100 ans qui va beaucoup jouer bien sûr mais quand même c'est un homme détesté haï et effectivement ce n'est pas un duel entre le socialisme et le moracisme ce qui est le plus évident c'est un duel interne fratricide au sens du terme au sein de la gauche au sein du socialisme et c'est vrai que c'est ça qui le rend aussi sympathique et valeureux si je peux dire parce qu'il cherche en permanence à dépasser aussi des haines recuites etc vous voyez bien il y a tous les meetings en région on l'invite parfois à venir avec Gued donc on les imagine dans le train vous voyez aller au retour surtout vu la vitesse des trains à l'époque il devait passer du temps donc bon tout ça n'est quand même pas évident en termes de gestion quotidienne et voilà quoi d'ailleurs on le voit même à travers les photographies les descriptions que fait la presse à l'époque c'est un homme usé à la fin usé fatigué de tout cela et pas uniquement encore une fois des attaques de la droite mais de cette ambiance interne qui est très pesante très lourde et qui quand même il parvient à surmonter en tout cas ponctuellement et à l'occasion de plusieurs initiatives alors une toute petite dernière question pour conclure puisque notre entretien touche à sa fin vraiment très très rapide ce que j'ai apprécié beaucoup apprécié dans votre biographie c'est que souvent quand on écrit sur un personnage connu on essaie de montrer que c'était quelqu'un de très moderne avant-gardiste qui avait tout compris mieux que tout le monde avant tout le monde etc vous le ramenez à sa juste mesure notamment sur sa question par exemple des droits des femmes il s'y intéresse mais vous dites que ce n'est pas non plus quelque chose de très important la question de la peine de mort aussi est quelque chose d'assez son positionnement est assez moderne pour l'époque la question de l'armée conçue comme une forme de milice citoyenne etc plus personnellement vous quel est cet aspect de la modernité entre guillemets de Jaurès quel est l'aspect le plus moderne pour vous qui transparaît après avoir travaillé autant de temps sur le personnage alors je trouve que ce qui a le mieux vieilli d'une certaine manière alors même que Jaurès était complètement passé de mode dans les années 1970 je veux dire il y a Che Guevara Mao Marx Lénine dans les portraits de la Sorbonne si je puis dire au moment des des contestations étudiantes mais Jaurès est complètement has been à ce moment là si je puis dire et en fait là où il redevient plus moderne c'est qu'effectivement bon le message de Jaurès c'est quoi c'est de dire que dans un vieux pays démocratique comme la France vieux au sens bah oui quand même la révolution française le parlementarisme il est difficile il est quand même difficile de penser que le parlementarisme est juste quelque chose de dépassé et fini parce que ça sera un grand argument au XXe siècle après la révolution bolchevique et avec tous les courants d'extrême gauche de dire bon le parlementarisme c'est l'époque bourgeoise et c'est terminé et déjà Jaurès on lui dit ça à l'époque c'est pas là il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Che Guevara certains socialistes certains cégétistes lui disent non non mais le parlement c'est fini etc ou ça doit être fini donc Jaurès ainsi sur ça il pense qu'on ne peut pas se passer de ça donc ça c'est quand même pas à mon avis totalement idiot mais il dit ça et en même temps il dit une autre chose en même temps parce que si on dit que ça vous en faites vous le faites passer pour un aimable homme politique pro-parlementaire comme il y en a tant il dit en même temps la question ouvrière la question sociale comme on le disait beaucoup à l'époque c'est une question entre guillemets aussi de classe au sens de classe sociale il y a des gens on dirait aujourd'hui marginalisés plus à la périphérie tout ce que vous voulez bon c'est pas son vocabulaire de l'époque mais ça nous parle encore et il dit et il bataille beaucoup et là cette fois-ci contre des socialistes modérés pour dire on ne peut pas faire totalement abstraction d'un raisonnement marxisant parce qu'il n'est pas marxiste à proprement parler parce que certains marxistes ne veulent plus entendre parler du parlementarisme par exemple on ne peut pas d'un côté on ne peut pas se passer du parlementarisme et du suffrage universel ça c'est pas vrai mais on ne peut pas s'en contenter et il propose d'ailleurs des choses pas inintéressantes sur la réforme du Sénat ces chambres hautes qui n'est pas élue directement par le peuple et je trouve qu'il y a effectivement de moderne sur Jaurès autant effectivement si on essaie de m'en faire un grand féministe là je dirais j'arrêterai les gens très très vite parce qu'il y a des questions sur lesquelles il passe relativement à côté voilà c'est comme ça c'est l'époque on peut dire que et par rapport à Gued il est en retard Gued est plus féministe que Jaurès par contre sur l'idée que on ne peut pas se passer totalement des formes démocratiques parlementaires fussant les réformes et que de l'autre côté par contre la question de classe la question sociale reste essentielle et que si on n'a pas ça le parlementarisme va devenir quelque chose de finalement pas à la hauteur je crois que le message jaurésien de ce point de vue là je ne sais pas s'il garde toute sa pertinence c'est à chacun de juger mais en tout cas il est probablement et paradoxalement il nous parle plus maintenant en tout cas beaucoup de gens en France qu'il ne nous aurait parlé dans à l'époque voilà des grandes indépendances du tiers monde ou si je puis dire on avait d'autres problématiques en tête donc c'est pas tous les hommes politiques qui si j'ose dire plus ils vieillissent post mortem et on revient plus à eux qu'à d'autres époques alors que d'autres plus vous vous éloignez plus on les oublie tout simplement je reste c'est pas le cas et je pense qu'il y a quand même de bonnes raisons à cela Très bien et bien merci beaucoup Jean-Louis Malikange pour cet entretien à propos de votre biographie de Jaurès parue chez Perrin et dont nous recommandons chaudement la lecture pour toutes les raisons que nous avons évoquées et merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada